Non, ce n'est pas vrai que tout a été fait, que les mobilisations et les gros changements ont déjà été apportés et qu'il n'y a plus rien à faire. J'ai l'impression que quand on dit que c'est tellement difficile, nos conditions de travail sont tellement terribles, j'ai peur qu'on nuise à l'intérêt que les gens ont pour la profession. Les défis, selon moi, sont vraiment au niveau structurel. Les nouvelles structures qui ont été imposées dans les dernières années vont créer des territoires vastes à ne plus finir. Réussir à mobiliser les gens va être excessivement difficile étant donné que ça prend beaucoup de logistique. C'est en fait pour travailler en sécurité. Mais aussi dans la société, les nurses ont un rôle social pour accomplir. Et être conscient des nécessaires de nos patients, en dehors de l'hôpital, c'est très important. Chaque personne va avancer le projet d'application des partenaires. Et rétablir le démoigné au micro et le partager avec le restant de la salle. L'écorite aiguë actuelle va mener à la mobilisation. Ils disent qu'on est individualistes, c'est pas vrai. Au contraire, moi, ça me donne vraiment beaucoup d'espoir de voir que, premièrement, on est plusieurs professions qui se mettent ensemble et qu'on va de l'avant ensemble. Je sens que le vent de motivation est en train de prendre son courant et je pense que c'est ça qu'il faut miser là-dessus pour l'avenir. Je trouve qu'on apporte une nouvelle vision. On a beaucoup d'espoir de vouloir changer les choses. Non seulement les soins aux patients, mais aussi avec une autre vision de l'environnement. D'agrandir les soins et de rendre ça plus adéquat pour tout le monde. Tant pour les professionnels, que les patients, que les familles. Merci. Merci. Merci.